bonjour à tous j'espère que vous avez tous très bien donc nous voilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ça sera un déballage de colis à green with j'ai fait une petite commente récemment alors je m'excuse je suis rouge je vais transpirer mais il fait 29 dans la maison il fait plus de 40 dehors donc voilà j'explique alors donc je vais ouvrir en même temps que vous j'ai pas eu le temps de le faire avant déjà mauvaise nouvelle ils ont repris leur mauvaise habitude de mettre du plastique dans leur colis les derniers que j'avais eu c'était du papier du carton pas émietté mais en petite bande pour que là c'est des gros trucs de plastique bon après étant donné que je renvoie souvent les colis l'intel et tout ça je vais les conserver pour protéger mes prochains colis mais je trouve qu'ils auraient pu faire mieux alors c'est une toute petite commande j'avais pas besoin de grand chose mais il fallait que je la passe et il y a certains produits que je ne trouve que chez eux ou alors à un prix raisonnable que chez eux après sinon c'est bien emballé les trucs en verre sont dans les petits trucs en carton voilà j'ai enlevé tous les emballages alors tout d'abord j'ai pris le baume gris beau donc c'est un baume pour favoriser le sommeil je le dessine sur les enfants parce que depuis plusieurs semaines c'est une horreur pour les coucher tous noué c'est depuis toujours mais même ma dille avec la chaleur c'est plus difficile il fait jour beaucoup plus tard mais marie c'est pareil elle a des petites angoisses au moment du coucher tout ça donc on va tester ça sur eux donc c'est vraiment tout petit 100% du total des ingrédients sont d'origine naturelle 97% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique le premier ingrédient c'est de l'huile d'olive il y a de la cire et bien sûr comme c'est pour favoriser le sommeil c'est à base aussi de l'avande donc c'est un petit étui en métal pour le coup mettre l'étui plus ce petit truc en carton étant donné qu'il y a la composition derrière l'étui je pense qu'il aurait pu se passer du petit truc en carton est-ce qu'il y a des infos en plus ou pas pour mettre toutes les chances de votre côté pour bien dormir optez pour ce bon sommeil paisible une synergie d'huile essentielle rassurante et apaisante avec la lavande le petit grain ou le patchouli sur une base d'huile d'olive et cire d'abeille va permettre d'instaurer un rituel rassurant et apprécié donc on va tester sent super bon ça sent pas ça sent très très peu la lavande on sent que les huiles essentielles ça sent vraiment mais ça sent pas forcément la lavande pour si donc si vous n'aimez pas la lavande c'est pas un problème donc voilà donc on va tester le baume du hibou enfin oui le baume du hibou ensuite j'ai pris un sérum désaltérant acide hyaluronique donc ces derniers mois je me suis un peu plus intéressée à la cosmétique et j'ai vu beaucoup de vidéos qui parlaient des sérums et tout ça j'en avais jamais utilisé de ma vie à part la crème hydratante c'est tout ce que j'utilisais et j'ai eu envie de tester et quitte à le faire autant que ce soit avec un emballage qui est un flacon en verre et une marque que je connais bien qui est lancé hyaluronique c'est une marque bio que j'aime beaucoup 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 ne serait-ce que pour leurs dentifrices et leurs délots donc voilà donc là c'est une eau florale de rose et de rose de davas pardon il y a de l'acide hyaluronique et de la glycérine végétale donc c'est un petit flacon de 50 ml est-ce qu'il donne plus d'informations ? donc c'est pour hydrater la peau un sérum à la peau fraîche hyper concentré en acide hyaluronique végétal qui soutient l'hydratation résultat une peau éclatante souple et rebondie voilà donc c'est aussi des ingrédients bio donc je testerai et je vous dirai ce que j'en pense ensuite je me suis repris le déodorant de Clément Cédilien parfum mandarin je l'ai déjà testé l'année dernière il est vraiment très très bien il dure longtemps et je ne l'avais pas racheté avant parce qu'il était un petit peu cher il était autour de 9 euros si je me souviens bien et là je l'ai trouvé à 5 euros 70 donc ça me va très bien sachant que ça dure vraiment longtemps donc là je suis très très contente dans un petit pot en verre bon il y a juste le capuchon qui est en plastique mais après il se réutilise facilement le flacon enfin pas le petit pot pardon donc c'est un petit pot de 50 grammes c'est la base de poudre minérale et franchement le parfum mandarin est très très léger là c'est le déodorant peau sensible je sais qu'il en existe d'autres moi j'ai testé celui-ci l'année dernière et comme j'ai toujours un petit peu de mal à trouver le déodorant qui me va au niveau des parfums celui-ci je sais que le parfum mandarin me va très bien donc j'ai repris exactement le même pour pas avoir de désagréments parce que les déodorants ces derniers temps c'était pas ça donc là c'est une valeur sûre ensuite donc je me suis pris un Roland Givré à l'eau florale de bleuet de la marque Belvita donc ça aussi c'est pour tester c'est pour faire déconfler les paupières sous les yeux parce que ces derniers mois je dors pas beaucoup donc c'est un petit flacon comme ça il fait combien ? il y a tout ça marqué 10ml donc c'est vraiment tout petit avec une petite bille voilà alors pour le coup là c'est en dessous plastique il y en avait aussi avec des flacons en verre celui-ci je crois que j'ai payé 9 euros et les autres ils étaient à 29 euros quelque chose donc là pour le coup avec une aussi grosse différence parce que mon budget est pas illimité non plus j'ai fait une concession donc en plus c'était à peu près la même composition donc je vais tester celui-ci et on verra quand j'en aurai les moyens si ça va de passer sur un flacon en verre donc voilà un petit Roland pour faire dégonfler les petits poches sous les yeux quand on est fatigué ou même quand il fait chaud ensuite de la marque Marilou Bio j'ai pris un gommage visage exfoliant parce que ça fait hyper longtemps que je n'en ai pas fait j'ai fini le mire il y a au moins plus d'un an et autant je fais des masques à l'argile autant ça fait très longtemps que j'ai pas fait de gommage alors j'en ai fait un la semaine dernière au Mar de Café ça marche mais je sais pas j'avais envie de me faire plaisir donc j'aurais pu m'en passer j'aurais pu ne pas l'acheter et continuer que Mar de Café mais je sais pas j'avais envie j'avais des petites envies des fois et ben il faut y se combler donc c'est aussi un cosmétique bio donc là par exemple par contre j'en ai pas trouvé du tout en flacon en verre donc je pense que sinon il faut le faire soi-même et 99% du total des ingrédients sont d'origine naturelle il dit de l'utiliser une à deux fois par semaine j'en fais peut-être un petit peu trop une fois par semaine je pense que ça suffira éviter qu'on toure des yeux bien sûr voilà il fait 75ml pour mon avis ça ça va me durer un bon bon moment vu que le peu de fois où j'en fais je le ferai peut-être un peu plus souvent ensuite je me suis repris le nettoyer en paysage solide que j'adore de la marque Lamazona donc celui-ci il est au parfum exotique pour peau normale j'ai pas une peau spécialement un problème donc j'ai pris celui-ci que j'avais déjà avant celui que j'ai actuellement c'est un tout petit nuage la première fois ça m'a surpris que ce soit aussi petit ils sont super bons et vous voyez il est hyper petit mais il dure à peu près je crois que j'avais l'utilisé pendant 6 mois oui mais il fait au moins 6 mois alors qu'il fait 27 ils disent 27 millilitres mais bon bon ce serait mieux d'avoir en poids je vais pas en poids et donc voilà donc là c'est un cosmétique solide et vegan je vais pas vous donner les ingrédients parce que on va pas forcément comprendre en tout cas je suis très contente de l'avoir acheté bon je vais pas l'utiliser tout de suite parce que celui que j'ai actuellement il a bien diminué mais il en reste encore beaucoup mais vu que c'est une commande je voulais atteindre les j'avais une carte cadeau de 50 euros donc je voulais attendre les 50 euros et ça pour le coup je sais que j'en aurais besoin et ça m'embêterait de repasser une commande juste pour ça donc au moins je l'ai en principe vraiment pas de place il est tout petit 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 donc voilà et franchement c'est un que je vous recommande parce qu'il est vraiment top il glisse facilement dans une trousse de voyage si vous avez besoin de voyager il est génial je l'adore ensuite j'ai pris une crème solaire teintée pour le visage parce que pareil je ne savais pas qu'il existait des des écrans enfin des protections solaires spécialement pour le visage j'ai découvert ça il y a pas longtemps et j'ai trouvé ça très judicieux parce que c'est vrai qu'on protège son corps mais c'est vrai que notre visage est exposé tous les jours au soleil et donc pour éviter le vieillissement prématuré de la peau les rides et tout ça c'est mieux d'utiliser un filtre solaire et donc j'en ai trouvé une chez Greenways alors il y en avait de différentes de différentes marques différents contenants je me souviens plus s'il y en avait en vert je suis pas sûre je crois pas je crois pas qu'il y en avait en vert mais donc je me suis tournée vers celle-ci donc Alfa Nova Organic Sun donc FPS 50 plus bon j'ai faut quand même assez blanche et cet été normalement on part en Espagne donc ça veut dire qu'il y aura beaucoup de soleil plus on devrait aller à la plage donc voilà je vais la tester sûrement pendant les vacances peut-être pas avant parce que j'ai encore ma crème et vu que c'est une crème artisanale il n'y a pas forcément de conservateur donc je vais pas la laisser trop longtemps donc voilà et c'est un filtre minéral donc ça protège la vie marine et c'est un tube recyclé et recyclable et donc c'est spécialement pour le visage il est waterproof il est waterproof et j'ai pris la teinte la plus claire possible il y avait différentes donc là c'est nude c'est la plus claire qu'ils avaient donc j'espère que ça va correspondre à mon teint de peau donc c'est vegan ça protège le corail c'est du plastique recyclé et recyclable et c'est même fabriqué en France en Provence voilà donc je la testerai et puis je vous dirai si elle est bien ou pas et comme je vous le disais je lis les trucs en même temps mais c'est parce que je la découvre en même temps de vous et enfin le dernier article j'ai racheté du percarbonate de soude donc ça c'est pour ma lessive quand j'étais en Vendée j'en trouvais en supermarché là je n'en trouve pas et j'ai pas forcément envie d'aller dans un magasin bio en ce moment juste pour ça et pour le coup sur Greenway c'est vraiment pas cher là j'ai pris 4,50€ je crois pour 1kg il y avait moins cher si je prenais en 5kg mais après ça va prendre trop de place donc voilà donc le percarbonate de soude je l'utilise pour les couches lavables pour les détacher et les décrasser et aussi pour tout ce qui est linge blanc qui est taché il faut laisser tremper à plus de 40 degrés avec du percarbonate de soude et c'est très très bien donc voilà et donc voilà pour cette petite commande donc j'espère que ça vous aura plu si j'y pense je vous mettrai les prix au fur et à mesure n'hésitez pas à me dire si vous avez testé ces produits ce que vous en pensez et je vous en dirai des nouvelles dans les prochains mois lors des vidéos produits terminés à très bientôt